Pouvoir passer à la suite, mon cher Panta ? Et oui, et quelle est cette suite ? Quelle est cette suite ? C'est notre très cher Tauris, qui a invité des petits guests qui sont à la fois un petit peu connus, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, effectivement. Oui, bien sûr. Alors la Team Orgie Animal, ils sont là ce soir, ils sont juste là pour nous. C'est les grands vainqueurs de la Dofus Cup 2017. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds. Et ils vont répondre ce soir à toutes nos questions. Donc on va pouvoir les passer en haut par la suite. Eh bien, bonsoir, Shaï et Winda. Bonsoir, bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien. Ça va ? Et toi, depuis la dernière fois ? Euh, depuis la... Oula ! Oui, ça va, je m'en suis remis. Non, mais pour l'interview que tu étais occupé de la dernière fois, pour les stuff, Orgie Animal. Avec Lantard, je crois, tu nous avais interviewé. Oui, oui, ça sera un autre plan. Mais oui, effectivement, ça s'est très, très bien passé. Du coup, je pense qu'on vous prend un peu comme ça. On vous arrache à ce tournoi que vous venez de faire. Il n'est pas encore fini, je crois, c'est ça ? Vous avez perdu le premier combat. C'est ce que j'ai cru de comprendre. On perd le premier. Et du coup, on espère de toute manière, ça va bien se passer pour la suite. Du coup, pour nos voodvers, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à tour de rôle ? Ben, du coup, moi, c'est Shai, PomponcQ, Pompompidou. Chaque fois que vous écorchez mon pseudo. Mais du coup, je suis originaire de Lee Crunch. Je fais plusieurs, enfin, plusieurs, deux, de terminateurs sur Lee Crunch. pour Jol, avec ma guilde. Et c'est là qu'on m'a rejoint avec, justement, Impact. Ok. Et du coup, c'est là que j'ai connu, embrouillé Winda. Très bien. Ok. Ok. Et moi, c'est Winda, du coup. En fait, j'étais sur El Zephine à l'époque. Ok. Et j'ai immigré sur Jol pour le PVP. Parce que je fais beaucoup de PVP aussi, un peu de forge de magie. Le tournoi, notamment, j'ai fait 4 Goultar et quelques tournois. Ok. Du coup, par curiosité, même si j'en ai quelques idées, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec vous, d'où vient le nom d'équipe Orgyan et LL ? Parce que, bon, j'avais fait un article, comme je vous avais dit, on avait parlé un peu de ça. Et avec Erumi, on a aperçu que le nom d'équipe, finalement, avait une place importante aussi pour reconnaître les équipes à travers tous les tournois, surtout des tournois comme ça. Il y a 4 500 joueurs. Du coup, je m'interroge un peu sur l'origine du nom de votre équipe. Vous pouvez en parler un petit peu ? Pour faire vite, en fait, c'était justement l'alliance qu'on avait faite avec ma guilde de Jol et Impact. En fait, on avait choisi ce nom-là pour... Enfin, on avait choisi Orgyanimal pour le nom d'alliance et du coup, en fait, on l'a repris pour... Et du coup, ça fait qu'on l'a gardée. Ok. Pardon. Pour ceux qui ont été curieux, un peu comme moi, ils ont pu aller regarder un peu les compositions sur le site de Fux lorsqu'il y a eu la publication des équipes et à mon grand plaisir, j'ai vu qu'il y aura un Zobal dans votre composition. Même si, du coup, avec Biddle, on avait un petit peu parlé et on s'était dit que le Zobal en 3v3, c'était un petit peu faible, et que c'était beaucoup mieux en 4v4. On ne va pas reprendre le débat, évidemment. Oui, oui. Mais effectivement, là, vous avez choisi de le mettre avec Apelie et Placer, ce qui le rend de toute manière plus intéressant. Mais en revanche, vous avez choisi de prendre un Zadida avec vous. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de manquer peut-être d'érosion ou de ne pas savoir aller dans le sens de cette méta qui est vraiment du full rush, du full rocks ? Pourquoi ce choix, finalement ? Après, nous, on joue beaucoup sans érosion sur les tournois, donc on est habitué à jouer comme ça, mais ça ne nous fait pas particulièrement peur, en fait, parce qu'on a l'habitude de jouer cette composition avec un bruit, on l'a souvent joué en colis. et en fait, maîtriser, elle est, on ne peut pas dire forte, mais elle est potable et vu qu'on sait la maîtriser, je pense que Zadida va s'en sortir. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout dans la... Mais ça va. De toute façon, avec la méta actuelle, les dégâts sont tellement élevés que peu importe héros ou pas, ça peut aller très vite. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que sur One Shot, nous sommes complètement fou et complètement dingue. En plus, on a Erumi, donc c'est vraiment un truc de malade. On va rentrer un peu dans votre intimité sans pour autant aller trop loin. Pour certains, avant de commencer un combat, ils aiment faire un petit collisium pour se chauffer un peu. Pour d'autres, c'est écouter une petite musique et même pour vous faire une petite confidence, moi, je ne peux pas faire un combat si je ne suis pas allé aux toilettes avant. Du coup, je voulais savoir quel est votre petit truc avant un combat ? On n'a pas forcément de truc, je dirais juste qu'on parle, mais bon, après, on parle beaucoup trop des fois. Sur un tournoi, par exemple, on parlait et puis en fait, on a lancé le combat puis on s'est rendu compte que je n'avais pas joué le tour 1 de l'ennemi. On parle de truc qui n'a rien à voir des fois avec le match. Ouais, voilà. On se contente très fêtement et puis, donc c'est un petit instant, on parle tranquillement, etc. Ok. Sinon, on a vu quelques performances un peu intéressantes d'un point de vue de l'esport sur plusieurs tournois. Et du coup, je vois que Home Guns est sur ce live, donc je le salue et son équipe également parce qu'on s'en souvient des millions de griffes avec la laine qui était très intéressante. Mais je peux rebondir sur ça en demandant quels sont les tournois que vous avez gagnés ? Alors, du coup, déjà, il y a le Survivor 9. Sinon, c'est d'autres plus petits tournois comme un tournoi sur Alzefine ou sur Alistair. Et aussi, des jewelry. Et après, généralement, en général, on faisait plus des belles performances sans forcément gagner la finale. Oui, on arrivait souvent dans l'écart, demi, dans les CDO, 1 ou 2, et tout, c'est une manière de craft. Il y avait aussi la Dofus Cup. Vous avez oublié de le mentionner, je crois. Mais effectivement, je crois que c'était la Dofus Cup qui vous a fait réellement connaître sur un grand plan inter-serveur. du coup, la question, elle résidera à se demander comment vous préparez généralement vos combats. Est-ce qu'il y a une stratégie ? Est-ce que c'est des entraînements ? Est-ce que c'est des élaborer des stratégies spécifiques pour le tour 1, le tour 2 ? Quelles sont réellement votre préparation avant un tournoi de cette ampleur comme la Dofus Cup ou le DWVS ? On n'a pas forcément de préparation. On se prépare à un niveau pour connaître les classes, par exemple, au GINAC, je sais à connaître les sorts et savoir le jouer. Après, par exemple, en combat, préparer le tour 1 on ne le fait pratiquement jamais parce que ça dépend tellement d'initiatives que généralement, on prépare quelque chose et puis après, on ne le fait pas. Ça désoriente, mais on préfère juste s'adapter directement dès que le combat commence. Et du coup, vous avez peut-être remarqué des erreurs que vous avez peut-être fait sur le dernier tournoi et qui sont peut-être maintenant à améliorer ou à ajuster pour les suivants ou pas du tout ? Oui, on peut toujours s'améliorer de toute façon. Mais justement, est-ce qu'il y a un point spécifique que vous pouvez aujourd'hui nous dire ou que vous avez peut-être fait des erreurs ou pas du tout ? Forcément, de grosses erreurs dans l'ensemble, mais comme ça, c'est difficile à dire. Ça dépend des matchs. Des fois, c'est un truc qu'on n'a pas vu après, c'est des erreurs d'intention. à force d'enchaîner les matchs, ça peut arriver. Oui, effectivement. Et puis sinon... Ok, ok. Dans l'interview que vous avez accordée à Kills dans le premier Kamakna, il vous avait été demandé qu'est-ce que vous allez faire avec les 1500 euros et il me semble avoir lu que Winda a répondu qu'il aimait beaucoup les kebabs et qu'il a à en faire sa dépense principale et j'ai fait le calcul pour prendre un kebab à 5 euros sur le net, t'as à peu près mangé sans kebab. Alors du coup, ma question, elle est simple, est-ce que ça va bien ? Est-ce que ta santé va bien ? Ça va, ça va. Non, mais en fait, après, c'est surtout pour rigoler que je disais ça. Eh bien, j'imagine. Mais bon... Ok, ok. Non, même pas en plus depuis... Pas de kebab. Pas de kebab. Quel dommage. Et sinon, du coup, vous n'avez pas peur de ne pas passer au niveau ? Parce que c'est vrai que 32 équipes, c'est vraiment super. Enfin, c'est quand même très peu d'équipes qui peuvent accéder à ces phases de tournoi, après les phases de qualification. Est-ce que vous n'avez réellement pas peur de subir le choix de votre composition ou vous êtes plutôt confiant ? Confiant ? Je ne dirais pas confiant à être 100% sûr de passer le coup même pas du tout. Je dirais franchement 50-50 puisque ça dépend beaucoup de la chance, des maps, d'initiatives. Donc je dirais 50%. Et après, notre compo, on verra ce que ça donne mais on la connaît bien pour l'avoir joué beaucoup de fois. Et le point positif aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'orange. Donc du coup, ça diminue un petit peu l'aléatoire même si c'est sûr que ça dépend un peu des compositions et des maps. D'accord, d'accord. En tout cas, étant participant au DWS, j'espère que la seconde place ne vous gêne pas tellement que ça. en tout cas, je dois vous laisser parce que vous êtes attendus sur ce survivreur et je ne peux que vous remercier de nous avoir permis de poser quelques questions et on vous souhaite bon courage pour ce BO3 qui risque d'être très intéressant. Merci, merci et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, 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 c'était quand même très intéressant, très intéressant et genre génial quand même qui était...